Je voulais vous remercier pour toutes les moques de sympathie. C'est un coup dur pour ma famille et moi. Ils étaient toujours heureux. Ils souriaient, déguiaient. Ils faisaient toujours des blagues. Je voulais aussi dire qu'un de mes plans, c'est de faire une fondation au nom de Mika Ben. Je voulais aussi que tous ces projets continuent. Parce qu'il y avait beaucoup de projets et beaucoup de projets. Je me souviens une fois, on était en Haïti ensemble, chez Mammy Rine. Et il a demandé à la servante d'aller acheter du thym pour lui. Et puis, la servante est revenue. Et puis, elle a dit, «Pakenté. » Et mon papa a dit, «Pakenté, garanté. » Je sais qu'il va nous manquer tous. Et je voulais remercier ma famille et tout le monde qui est ici. Merci d'être venu pour mon papa. Je vous aime. Merci. 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 Donc. Thank you for all the positive energy. Thank you for all the support and all the prayers. If there's one thing Mika and I believe, then it's positivity and prayers. And that always helps. So, I was supposed to write a speech, tell you about my husband. But I think you guys already have an idea of who he was. I can tell you he was full of joy, full of laughter. I can tell you he was a hard worker. He's a... He told me that I was with my mother, I didn't know how to be so extraordinary. That's why I do it. I'm going to go ahead and go ahead. Ma... Ma... Ma parle après. Merci. Merci Lionel. Et moi remercie tout le monde qui là, qui vint célébrer la vie Lionel, je veux dire. La... La vie... La vie Mika, je veux dire. C'est la vie Mika. Et moi remercie Gabi, petite petite moi, qui est tellement fière de lui. Parce que Gabi... Gabi, c'est un vrai héritier de papa, c'est même gentillesse, c'est même sourire, c'est même joie de vivre. Et moi remercie tout Vanessa, parce que moi j'ai songé Lionel, ma pomme parole dans mes Lionel. Si Lionel t'ai dit, Mika, vous jouez une fois ça. Et réellement trois ans de bonheur ça, que Mika passe avec Vanessa, moi remercie beaucoup pour ça. Avec toute famille. Alors, je vais partager un message avec vous que je vais dire en français. Ça m'est venu en français de tout mon cœur. Le français, c'est aussi ma langue. Mais c'est un message pour moi qui est très important à partager avec vous aujourd'hui. et beaucoup de personnes s'étonnent de ma sérénité, de mon courage. Je suis la première à m'en étonner moi-même. Et je veux partager avec vous le pourquoi de ma sérénité. Après ma foi en Dieu, parce que je sais que Dieu m'aime, Dieu ne veut rien de mauvais, ni pour moi, ni pour ce que j'aime. Mon courage vient aussi de ce que je comprends du départ de Mika. Parce que pour moi, ce qui s'est passé, ce n'est pas quelque chose de... Je ne veux pas dire que ce n'est pas quelque chose de normal, mais c'est... Il faut comprendre ce qui s'est passé et je vais partager avec vous ma compréhension. Mais pour ça, je vais m'adresser à Mika. J'ai envie de lui parler. J'ai envie de lui parler devant vous. Parce que je sais qu'il est là, qu'il nous écoute. Et je veux devant vous tous partager quelque chose avec lui. Mika, ton départ dans l'au-delà, dans le royaume de la lumière où tu te trouves déjà, m'obligera, nous obligera à passer à travers une grande douleur. Cette douleur est la mienne, celle de Lionel, de T-Lionel, de Mélodie, de Vanessa, de Gabi, de Léa et de Maya aussi qui ne connaîtra pas son père. ce sera aussi la douleur de chacun des membres de nos familles qui sont présents à cet événement ou qui n'ont pas pu venir. La douleur aussi de nos proches, la douleur des musiciens et de tous les fans à travers de la douleur.